Oh la 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 la, ça va ou quoi ? Ça va et toi Zach ? Ouais, sous séisme ? Sous séisme euh... T'as ressenti des secousses un peu ? Vite fait. En plus, vraiment, je m'étais levé pour faire la prière. J'ai terminé ma prière, ça a secoué, genre 10 secondes après. Je me suis rendormi. Après moi, je me suis remis au lit, je me suis rendormi et j'ai fait bon. En fait, ce qui faisait le plus peur, c'était la sonnerie de l'iPhone. Ouais, ouais. J'étais effrayant. Bon, c'est quoi le programme aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va de Kitasenju à Nikko. Là-bas, on a une heure dans la ville. Ensuite, on prend un train qui va nous poser 2-3 arrêts après notre destination finale. Salut Yass, ça va ? Salut... Etain, gros, je suis trop fatigué, là. Donc, je disais, on arrive à Nikko, on a une petite heure. Ensuite, on a un nouveau train qui va nous poser 2-3 arrêts juste après notre destination finale, qui est le Konugawa Onsen, hôtel, je crois. Ensuite, on va faire une randonnée pour aller jusqu'à l'hôtel. On a 6-7 km. Tu sais que, gros, la randonnée, c'est du sérieux. Genre, vraiment. Enfin, c'est du sérieux. On va faire 20 km. Je veux dire, c'est beau. Par contre, moi, je voulais te dire un truc. Je voulais te dire un truc. Hier soir, je suis tombé dans les escaliers du centre commercial. Du coup, cette cheville-là... Il a mal à la cheville. Elle n'est pas en forme. J'ai sauté à peu près 9 marches. Ah oui, il est tombé depuis 8 marches. Attends, tu étais vraiment cassé la gueule. Ah ouais, ouais. En plus, je parlais que vous êtes tous couché tôt. Bah 23h, quoi. 23h, c'est ça. Le point, c'est qu'il y a une alarme qui a réveillé tous mes grands-morts. Donc, même en me couchant tous... J'avoue, t'as pas eu de chance. J'avoue, t'as pas eu de chance. J'avoue, t'as pas eu de chance. Mais gros, l'alarme, vraiment... Ça va aller, Alex ? Ouais, bah, on va... Parce que si tu peux pas marcher, on va faire autrement, hein. Non, on va y arriver. Oh là, ça va, Yas ? Je suis fatigué, gros. Mais mon gars ! Je crois. Mais là, tu sais que tu me réveilles pas dans le train, j'étais parti, moi, hein. Eh, une petite heure de sommeil, t'as raté des paysages, hein. T'as encore dormi à 6h ? J'ai dormi à 6h du matin. Le temps de voir... Il est un peu... Ne faites pas comme cet homme, si vous voulez, je l'entends. Je suis fait à 8h pour être sûr de parler un peu de train. Ne faites pas comme cet homme. Et à 8h10, je te prête. Bon, on va se balader vite fait à Nico. Je crois qu'on va manger un truc, on va se poser. Après, on va reprendre un train. Du WC. C'est ça, la France. Je suis fatigué. C'est quoi, WC ? C'est un groupe de rock français. C'est un groupe de rock. Il y a un groupe de rock qui s'appelait WC. Ah bon ? Ouais. Comme les WC, le WC, le WC. Ouais. Attends, ça devait te lâcher, lâcher. Franchement, j'ai filmé au cas où s'il disait de la merde, j'ai bien fait. Moi, je me trouve rigolo. Je pense que tout le monde me trouve rigolo dans ce train. Dites-vous, ici, il y a un gars, on lui laisse 10 secondes de calme. Non, mais là, il est décédé, hein. Hein ? Il est mort, le tonton, là. Ouais. Moi, j'arrive à te faire un câlin. Je vais te faire un câlin. C'est un suceur, ce mec. J'ai remis combien de % des vues, déjà ? 99. Et le 1 % restant, c'est qui ? On est à la montagne ! On est à Rio, quoi ! Ça va, Joël ? Ça se passe à fond. Oh là 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 ! Je me sens dormi dans le train. Oh, la voix de... La voix fibrille. C'est un daron, là. En gros, les chaînes, c'est des slips ou quoi ? Il me dit, ouais, elle va encore être la même chaîne. Vraiment, ça me rappelle The Kyrie avec sa sacoche Pro GX, pareil. Arrête, on comprenait, c'est fou, là ! Dreyfait à son corps, c'est pareil avec sa chaîne WWE. On est à Shin Fujiwara. On a un petit 25 minutes de marche jusqu'à Ryoko. Et là, il y a le parcours des gorges de Ryoko qui va commencer. Qu'est-ce qu'on se fait en présence de Dave ? Dave Apagnan. Eh, c'est la première fois qu'ils le voient, je crois, non ? C'est la première fois qu'ils entendent une intervention qui est bien seul. C'est quand même... Non, 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 c'est la première fois qu'ils entendent une intervention qui veut ne pas être au montage. Allez, on va les voir. Eh, c'est lui. C'est lui, il est alcoolo. Mets-le. Et le druide. Panoramix, toutes sortes de mix. Tu lui mets une bouteille de vodka, tu fais tout ce que tu veux avec. Joël, t'as hâte là de faire cette petite randonnée ou pas ? J'aime bien. Cette petite randonnée top de la nature ? Moi, j'ai vécu dans la campagne. C'est vrai que tu viens du Loiret, toi. Moi, je viens du Loiret, mais je viscu dans le Loiret et je sais ce que c'est. La campagne japonaise, bordel. J'avoue que c'est stylé de fou, hein. Ouais, et en récompense de cette dure journée après, on a un petit hôtel avec des onsen et des bains chauds. Ça fait trois jours qu'on vous tease, qu'on va voir qui est qui. Bon, vous vous doutez bien qu'on risque de ne pas pouvoir filmer dans les onsen, donc on le fera pas, mais on vous montrera. On fera un débrief. On fera un débrief parce qu'on est encore pas assez des animaux pour sortir des téléphones et filmer des gens à poil dans des bains. Après, moi, je dis sur la story Insta de Zach. Quand j'ai dit ces trucs, ils ont eu un aperçu. Dans le doute, la story Insta de Zach, on sait jamais. Ils en avaient vu un truc. Vraiment, le best-of que Matteo a fait de toi. Si vous avez raté le best-of de Matteo sur Twitter, des interventions de Joël. Alex, t'en as pensé quoi des 32 menaces de patates et de cacahuètes dans la tête ? C'est très drôle, mais maintenant, je me dis qu'il faut passer à une nouvelle étape. Une étape encore plus chiante, Joël. Tu sais que le running gang de filmer sur ta tête, c'est trop drôle. Non, en vrai, Joël, il n'y aura plus de gros plans sur ta face, c'est fini. Mais déjà à Tokyo, j'espérais voir des gens parler anglais. Bon, t'es compliqué ? Bah alors ici ? T'en fous de ce que je dis en fait. Mec, c'est là pour vlog, qu'est-ce que tu me racontes ta vie de merde là ? Moi, t'es moche pour ça là. On va voir si tu... Ecoute, t'as l'air éteint mon rêve, ça va ? Il n'y a pas une once d'énergie en moi là. Ah ouais, à ce moment-là ? Alors Zac, on est où là ? Comme vous pouvez le voir, nous sommes à Ryokuo, le point de départ de la randonnée qui démarre là-bas. Et ça, ça fait très plaisir, regardez, il y a des forêts un peu partout. Il y a des glaces ? Exactement. Bon, on ne va pas faire le bander, il y a aussi des endroits comme ça en France, mais c'est vraiment joli avec le petit style d'arbre. Je vais poser mon classique, moi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais poser mon classique avant de faire la randonnée. Tu vas chier ? On ne peut pas se comporter normalement. Non mais surtout, je suis allé aux toilettes. Ici, c'est le Japon médiéval, c'est des chutes turcs inversés. Bon courage, Yas. Et là, il y a des chutes d'eau, des machins comme ça, des beaux endroits. Et si à un moment, il y a un accès à l'eau, j'ai pris un maillot de bain, on ne sait jamais. Mais aussi, allez sur le compte Instagram de Zac, il y a des petites photos qui vont sortir. C'est vrai. J'espère qu'il y a des petits coins d'eau, il y a des poissons dedans. T'as envie de pêcher à la main ? Non, juste, je... Je demande, j'ai posé une question. Non, je parle pas, je parle pas, pas toi. Je parle par rapport aux veuves, je parle par rapport à fou. Moi, j'aime toujours regarder les poissons faire leur vie, tu vois. Mais gros, c'est une bonne chose, c'est en paix. Ah ouais. Moi, j'espère qu'on va voir ça. C'est difficile de te juger, personne ne regarde les poissons. Ah non, mais ça peut être bizarrement, tu vois. Si on m'avait dit qu'à un moment, le jour où j'étais connu, on serait là comme ça, au point de départ d'une randonnée au Japon, c'est... C'est fou. Un jour, on m'a demandé comment on est devenu Graf Pot. J'ai dit, je vous expliquerai un jour, mais je peux pas expliquer s'il y a une controverse. Il y a des problèmes derrière. Vas-y, tu sais quoi, peut-être on vous expliquera. Mais c'est vrai qu'il y a une raison... Il y a une raison très particulière. Une raison un peu les serpents. Ah, c'est comment les toilettes ? Tu vois ? Et toi, t'as pas les toilettes ? Elles sont mystiques, hein. Comment ça va ? Moi, j'ai été dans les toilettes Western Style, donc les classiques. T'as vu la taille du truc ou pas ? Non. Mais en fait, le mur est là, la toilette est là. Ce qui fait que vraiment, tu dois te mettre de côté, littéralement. Tu ne peux rien faire. Et les Western pas Style ? Ah non, j'ai pas été ça. Je m'aventure pas. C'est mort. Oh, est-ce que t'es prêt à... t'es allégé, là ? Ouais, je suis bien. Juste, les Western Style, elles sont toutes petites. C'est très spécial. Et les pas Western Style, elles sont comment ? Hein ? Les pas Western Style ? Il y a carrément un tuto décrit sur le mur pour comment chier correctement. Toujours que c'est vrai. Oh, d'aller ! On vient de France, et nous allons dormir à Kinugawa Onsen. Je suis en train de dormir à Kinugawa Onsen. Ah, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de temps de tourner ? Tu n'as pas le temps de prendre le train. C'est quoi que je vais lui dire ? Nous allons faire la randonnée. Nous prendrons le train plus tard. Ah, c'est ça, c'est du hiking, hein ? Hiking. Hiking, go, go, go. Hiking. C'est là, c'est là. Merci. Eh, les gars, elles nous ont indiqué la route, c'est par là-bas. Go, 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 go. Il nous offre un thé vert. Oh, on recommence ? Ah ouais, vas-y. Arigato. Eh non, mais on fait 50 mètres. On a les grands-mères qui viennent nous parler. 50 mètres plus tard, on a le monsieur qui nous offre un thé. C'est la folie, sérieux ? Comment ils servent vite, regarde. Oh là là, monte, 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 monte. Attends, mais il en fait combien, là ? Il met des shots de thé. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai senti au Japon par rapport aux deux fois où je suis allé en Corée du Sud. C'est que les japonais, ils sont là plus sympas et surtout plus entreprenants. Ils viennent vers tôt, même si la barrière, elle est assez élevée. You speak a little bit ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, de rien, de rien. De rien. C'est ce que c'est quoi ? Regarde, c'est du riz frit avec de la sauce. Du riz frit avec de la sauce soja. À pas confondre avec la wifi. C'est vrai, c'est vrai. C'est que j'étais à deux doigts comme ça. C'est de me dire putain, attends, je peux me connecter avec... C'est comme encore une bonne blague. On arrête de payer des trucs là, on part en courant maintenant. Les japonais vont venir te parler. Est-ce qu'on goûterait pas rapido comme ça ? C'est de riz, c'est chaud. C'est grave bon. On est d'accord ? Ça, c'est bon ça. Wild animals, bears, il y a des ours, des serpents, ornettes, des abelles. Ornettes, la frappe. Ah, mon gars, là, c'est de la blague. C'est quoi le litch déjà ? Les sanssues. Ah merde, moi, ce qui m'effraie le plus, c'est les sanssues. Ah, moi, c'est le serpent. Mais attends, il y a littéralement des ours qui me parlent de sanssues. Attends, parce que je suis en train de me dire, on est en train de descendre tout ça, mais il va falloir la remonter aussi. Non, en fait, on va falloir monter par là. Ah, ok. On va passer sur le pont à droite après, regarde. Ah ouais. Il va nous ramener de l'autre côté et je crois que le pont, c'est le point de départ. Pas mal, hein ? Pas mal. Franchement, c'est cool. On se posait la question, 1 contre 7, est-ce qu'on dégomme l'ours ? Joël, on se fait éteindre. Tu penses qu'il nous éteint ? Mais la peur, elle va nous prendre. Et même si on n'a pas peur, on va se faire éteindre. Moi, je pense que tu le maintiens 30 secondes et on lui met trop tout. Mais le truc fait 3 fois mon poids. Ah, en réalité, en réalité, je rigole parce que l'ours nous éteint. Mais surtout, j'espère ne pas au croiser, on respecte la nature. Ah, je suis trop heureux. Petite nature japonaise comme ça et tout. C'est trop trop joli, hein ? Bah ouais, franchement, ça régale. La nature de manière générale, c'est incroyable. T'es content, Joël ? De toute façon, au fil des vlogs, les gens doivent comprendre que j'aime bien, malgré la pollution que j'utilise dans les avions, j'aime bien la nature. J'aime bien la nature, les animaux, les conneries comme ça. Ça commence déjà. Ah ! Ça régale ! C'est quoi ça ? Oh ! Tiflo, quand même ! Ok. Attends, si tu trouves la capitale suivante, là gros, je t'offre vraiment le kiff que tu veux. Vraiment. Vas-y, vas-y. Capitale d'Aruba. Mais c'est pas un pays. Si. Un A-R-U-B-A. Aruba. C'est pas un pays reconnu. Donc, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Ah ! Orange et Stade. Franchement, je l'ai pas. Je suis trop cultivé. Mais quoi, ça va ? T'es sous le ballon ou ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel est ton parcours scolaire ? Ah ! Mais je me sens bien, là. Ah ! Franchement, ça fait plaisir. Attends, je prends ses 120 dans la forêt, là ? Non, non. Franchement, ça fait plaisir. Ah, et le chat en plus. Regarde, regarde le chat. Ils sont contents de te voir. Non, t'as un bon animateur. Moi, j'ai dit, sur Twitch, les top 2 animateurs, casters, Zach Nani, il est numéro 2. Le numéro 1, c'est Doigby. Trop, trop fort, injouable. Mes émotions, Zach ? C'est vraiment ça que je vais lui faire faire. Joël ? Oui ? Toujours drippé ? Non, là, c'est un drip... C'est un drip... De toute façon, du moment, t'auras ma casquette, ça sera toujours drippé. Un peu frère, ce qui me fume, c'est que hier, Joël, il a eu le même outfit, entre le restaurant 5F1 étoilé qu'on a fait, et la randonnée. Ouais. T'as toujours ton baril ? Mais les mecs, j'ai un conseil pour vous, parce que y'a des mecs qui disent « Ah, il garde tout le temps ses affaires, tout ça ! » J'ai un truc pour vous, les mecs, les vis-là dans le tchat, c'est une exclu. Pour ceux qui me disent « Ouais, t'as tout le temps le même truc ! » J'ai un truc qui s'appelle la machine à laver. C'est dispo à Conforama, chez Amazon. T'en as, à partir de 199 euros, des machines à laver cool. Yas, t'as appris des choses, non ? Ouais, j'ai appris des choses. Comme quoi, je vais pas dormir bête ce soir. Ah, mon gars ! C'est beau, là, hein ? Point parcours ! On est arrivé ici, avec le parking que vous reconnaissez là. Là, on a fait les igoui-goui d'escalier. Regardez, les igoui-goui d'escalier. On a traversé ici, puis le pont. Ensuite, on a fait un kilomètre comme ça. Déjà ? Un kilomètre, c'est pas énorme, quoi. Non, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup marché. C'est vrai, en prenant un peu notre temps. Ensuite, regarde, on traverse le pont ici. Donc là, on est en rouge, là. On va longer là. Ensuite, on a exit scam facile ici, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on va faire ici. Et on va arriver là, à Kunigawa Onsen, pour reprendre le métro et aller à l'hôtel. Et d'ailleurs, ça, je l'ai pas fait, hein ? Mais c'est là, tu viens de le faire toi-même. C'est con, ou quoi ? Elle a avancé. Elle a regardé. J'ai rien fait. Vous avez le premier avertissement. J'ai mis un coup de tête devant la caméra. Dans les commentaires, mec, il disait Oh, c'est running gag de la tête de joueur. Là, il a peur. Il sait que ça peut être dangereux. Non, c'est juste que, mec, je pense que là, on a suffisamment fait la blague pour que sinon, ça va devenir lourd. Ouais, c'est vrai. T'as capté ou pas ? Tu t'es fait terminer sur Twitter. Best of Joël Menace sur Twitter de Matteo. Là, voilà, j'ai conclu l'arc. Matteo, il a fait les travaux, hein ? Matteo, exceptionnel. J'ai conclu l'arc, là. J'ai mis un coup de tête. Il n'y a pas ça dans le projet de blanche aussi ? Des petits tas de pierres devant les tanks ? Après, je crois que c'est plus une tradition qu'autre chose, si je ne dis pas trop rien. Si d'ailleurs, dans les espaces commentaires, vous pouvez nous dire ce que c'est, là, les tas de cailloux. Qu'est-ce qu'il se passe, Zach ? Alors, avec les typhons, les seillises et macha, comme on a vu cette nuit, là, il y a un arbre. Et tu as la base de l'arbre qui a arraché tout le reste. Et on ne sait pas pourquoi, il y a une roue. Alors franchement, si tu as remarqué, il n'y a genre littéralement aucun échec par terre sur tout le trajet. Non, j'ai vu une bouteille d'eau. Ah ouais ? Il y a un petit accès à l'eau, regardez. J'ai bien envie d'aller la toucher. C'est insane. Est-ce que tu as envie de faire des biseaux à tout le monde, là ? Ouais, franchement, là, de ouf. Non, là, c'est très joli. Là, c'est quelque chose, hein. Ah, le paysage, là, là. Wow, wow, wow ! Regardez ce que le hasard du monde fait. On croise un Français. Bonjour ! Comment vas-tu ? Bonjour, Zach, ça va ? Qu'est-ce que tu fais là, j'ai envie de te dire ? Bah, je suis en vacances, là, au Japon, pendant un mois. Aujourd'hui, on tape, le hasard, on fait la même randonnée. Cool ! Et là, la balade, là ? Oh là, la balade, elle est incroyable, hein. Nico, j'en avais jamais entendu parler, genre dans les noms connus de trucs au Japon, on n'entend pas parler. Mais là, ça fait une heure que je suis posé là-bas, j'ai fait une petite sieste. Incroyable ! Regardez, les amis, ce que cache cette réalité. Joël qui fait caca, là, dans le coin. Et du coup, un superbe panorama, un superbe plan. J'ai essayé les pieds dans l'eau. Tu es friseré ? Je suis pas friseré, mais elle est vraiment proie. On est sur la dernière partie, mais franchement, avec le petit détour et tout qu'on a fait, c'est énervé. On a pu voir tout ça, dont la rivière, Ryukyu, qui s'appelle comme ça parce qu'elle a la forme d'un dragon. Bah alors, Boubou ? Il a mal au dos. T'as mal au dos ? Mais je t'ai proposé de l'échanger. Mais je t'ai proposé de l'échanger, tu veux pas ? Mais je t'ai proposé de l'échanger, tu veux pas ? Ah mais ouais, vraiment, il n'y a pas à se prouver comme ça, Joël. T'as mal au dos, t'as un vieux garçon, c'est normal. T'as un vieux lion. Wesh. Mais on est où, là ? Mais attends, mais c'est n'importe quoi, là ? Mais wesh, tu travailles ici, maintenant ? On va. C'est quoi le problème, Yas, là ? En gros, c'est que là, apparemment, on a recoursé la Bonnetzak, et il a dit que la gare était fermée. Ah. Et déjà, le prochain train, il est dans une heure. Ou alors, deuxième solution, on prend le taxi, on y est dans 12 minutes. Donc si la gare est véritablement fermée, ce qui a l'air d'être le cas, bah on va prendre le taxi. Mais là, tu vois des taxis un peu autour et tout ? C'est ça qui m'inquiète. Nous sommes dans ce qu'on appelle une usine. Après une après-midi fort sympa, il est 17h16, et le prochain train, on n'est même pas sûr qu'il passe, c'est à 18h32, 34, donc dans 1h20, 80 minutes. La gare est abandonnée complet, et on est littéralement à 10 minutes de voiture. Bon, voilà, hein. Petit bourbier, mais... Petit bourbax. Mais j'en aide pas. Eh, ça fait des souvenirs, comme on dit. Ça fait des souvenirs. J'ai parlé à Mitsugi, les taxis c'est chaud, la gare vite c'est normal, le train arrive dans 80 minutes, on va tenter par groupe de trois de faire du stop. Premier essai. J'ai tout filmé, hein, ça a duré 5 secondes. Premier essai, direct un stop. Tu fais quoi, gros ? Moi, gros, je vais tendre un billet. Moi, je vais te parler français, je pense que les mecs sont en foutre de nous. Quoi, c'est 5 000 ? 5 000, ça fait combien ? 50 euros ? 40 ou 30 euros ? Ça fait un peu plus de 30 balles, 35 balles, ça fait... Mais oui, je sais, il comprend rien. C'est juste un billet. Elle se met aussi. Après, il y a le train dans pas longtemps, je pense, hein. On va mettre un billet sur le billet. Tu le tires comme ça. Pour pas tirer. Attends, si... Ah ouais... J'ai le somme. J'ai le somme. Attends, il s'arrête là, ou il rentre chez lui ? Je pense que... Je pense qu'il est chez lui, hein. Oh, il nous a fait une feinte, le bâtard. Il a mis un rond-croix pour les jeunes. On dirait que t'es quoi, là, Joël ? On dirait que je suis une pute. Ouais, 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 ouais. On dirait que je suis une pute. J'ai de l'argent. Moi, je veux rentrer. C'est comme les meufs dans GTA, là. T'es qui ? T'es qui arrive comme ça, à côté de ta voiture ? 10 minutes t'as filmé la démarche, là. J'y ai filmé ? À côté de... C'est les meufs dans GTA, là. Ouais, ouais. Elle marche comme ça, les meufs dans GTA. Petite gare. Après, elle arrive, elle fait ça. C'est exactement ça, en plus. Elle arrive, elle fait... Hey ! On va récupérer les voitures, comme dans GTA. Je rigole. Mais là, l'étape supérieure, c'est en salon. Je rigole. Attends, c'est une plaisanterie. Mais attends, le train, il est dans combien de temps ? Il est dans une trentaine de minutes, je crois. Il est dans 40 minutes. Mais la course a essayé déjà, elle est ouverte, la gare. En fait, c'est des gares... Milsou, il a dit, les gares comme ça, il n'y a personne dedans, c'est normal. Ok. Et il y a vraiment un train annoncé à 18h34. Eh, vas-y, allez, il y a une beauté de pignons, là. Il y a une beauté de pignons, là. Tu sais, ce serait pas le moment de... Alex, donne-lui l'adresse, il l'a envoyé sur WhatsApp. Euh, je suis. Je suis. Attends, mais excuse-moi, c'est un Uber, carrément. Il me met les trucs dans le coffre. T'es heureux ? Je fais un film, c'est clonard. Arigatou gozaimasu. Oh, l'aventure de fou. Oh, yé, yé. Nos problèmes. C'est bon ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Alec, tu nous as carré, là. C'était notre carte secrète, t'as réussi, gros. Le sourire, les gars. Toujours le sourire. Quand vous demandez quelque chose, ça va être le sourire. Nous voilà, dans l'hôtel. Ça va ou quoi, mon Gachouine ? Eh, gros, c'est chaud, ce qui m'est passé. C'est la première fois que je fais du stop de ma vie. C'est que moi aussi, gros. Franchement, mec, là, c'était... C'est un film. C'est un film de fou. C'est un film de fou. Eh, les gars, les gars, les gars. Moi, je suis... T'es dans le thème, là. Attends, t'es dans le thème, là. En fait, c'est fourni. Je vais descendre au Onsen, je vois, ça dit quoi. Rejoignez-moi. Juste, on a 45 minutes, donc crouillez-vous. Comme ça, on va manger. Et après, on pourra y retourner après manger. J'ai une prestance, j'ai une classe. C'est un petit truc, quoi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et tu dis pas ça parce que je te paye. Non, 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 du tout, mais il aurait fallu des claquettes traditionnelles aussi. Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité, en fait. Attends, on va pas être la kias, quand même. Non, t'es pas là. Oh, non, il a déjà pu hanter le délire, là. Il est là, là ? Je vous fais un tour ? Non. Une présentation ? Donc là, les gars, je crois que c'est là où on tourne. Ouais, il n'y a pas de lumière, du coup. Moi, je suis une salope si je prends pas le lit. Moi, j'ai tourné toute la journée. C'est trop drôle de dormir. Moi, je dis, on réitère la black room, hein. Moi, j'en reviens, frère. Quoi ? Eh, moi, je dors à poêle. Après, si t'as envie d'avoir mon ce gag sur tes seufs, c'est ton problème. Ah, mais moi, frère, j'ai tourné toute la journée. Moi, je t'en reviens tout nu. Moi, j'ai tourné toute la journée. Si t'en reviens tout nu, personne va venir dormir. Je suis une grosse salope si je prends pas le lit. Non, après, c'est toi qui le décide. C'est toi qui le voit. Il a mal à la cheville. Il a tourné toute la journée. Toi, toi, t'as fait quoi, toi ? Qui t'a appelé, toi ? Qui est ici, là ? Il a le droit. Va là-bas. Eh, moi, je dors tout nu. Hugo, toi, t'as fait quoi ? Hugo, toi, c'est quoi ton palmarès ? Vas-y. La black room. Voilà. C'est sympa, mon ref. Merci. Allez, va là. Tu veux me checker, peut-être ? Voilà. Allez, viens, là. Merci, Yass. Merci. Voilà. C'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Fais mes muscles. Attends, je joue un peu. Bon, OK, faut que j'aille à la salle. T'es content, tu dis que tu vas y aller, déjà ? Ça fait vraiment trop longtemps, là. Joel, mon gars, là, t'es bien, là ? Je suis trop à l'aise. Dis-toi, là, je suis timide. Alex, c'est comment ? Mon gars, là, je me réviens. C'est vraiment très, très bon pour vous. Moi, j'ai pas encore mangé, mais regardez. Y'a là les trucs, du riz, des sushis, des tempura. Non, on a ce qu'il faut, là. Je pense que là, on va pouvoir bien se régaler. Même derrière, Zach, t'en penses quoi, là, du buffet ? J'ai l'impression d'être en pension complète, en colonie, avec des potes. La piscine était excellente. Bon, bien évidemment, pour préserver le droit à la vie privée d'autrui, on ne filmera pas là-bas. Joel, je le dis, torse bombé, The Balaire, comme ça. Il marchait comme Conor McGregor. Ouais, exactement. Et là, on est en train d'enjoy petit repas. Bon, Joel, t'as passé une bonne journée ? Très, très bien. La randonnée, c'était lourd. Le bain où il est tout nu, vous avez raté. Mais ça, ça sera sur un autre site qui connaît par You. Non, c'était lourd. Parce qu'en fait, on a fait la randonnée, ça nous a mis K.O. J'avais faim. Et même toi, t'en pensais quoi, du bain, là ? Ah, moi, j'ai kiffé, en vrai. Bah, tu vois ce qu'ils disaient après avoir été un peu éprouvé toute la journée, se relaxer dans les bains chauds, c'était cool. Là, en plus, il y avait différents trucs. Il y avait bains chauds, après, il y avait un truc un peu plus froid, en mode jacuzzi, il y avait un sauna, il y avait tout ce qu'il fallait. Ouais. Et en vrai, puis même en vrai, faire un truc différent, qu'ils sortent Tokyo, et même qu'ils sortent pour ceux qui regardent tous les vlogs, tu vois. Vraiment, vu comment je vois les messages des gens, j'ai l'impression que ceux qui regardaient le premier épisode, ils sont encore genre 80% à regarder le nouveau, tu vois. Genre ils suivent, j'ai l'impression que là, ils voient des choses vraiment différentes qu'on n'a pas vu du tout dans les autres. Et merci pour votre fidélité, ça fait vraiment plaisir, les gars. Tu t'attendais à ça, toi, pour le voyage du Japon ou quoi ? Moi, je pense que le Japon, la vision du Japon que j'avais, a été totalement biaisée par les menteurs de Peter. C'est le pays ultra un peu fermé, très restrictif, raciste. Ah ouais, absolument du racisme, on fait l'importe où, tu vois. Mais c'est pas l'image que tu as déjà, les gens sont tranquilles. Mais là, tout à l'heure, t'as dit que c'était ton voyage off all time, pour le moment, là. Ouais, mais c'est toujours un espace, c'est un truc de marrant. On a fait du stop ! C'est une dingue ! Et normalement, je commence à perdre l'histoire, je me dis, on va jamais avoir de voiture, parce qu'on a resté longtemps. On a resté longtemps, les voitures, elles ne s'arrêtaient pas. J'ai mis un billet dans ma poche. Et un monsieur qui me déraillait pas d'être gentil. J'ai bien hâte de voir pourquoi elles ne s'arrêtaient pas, parce qu'apparemment, vous n'étiez pas non plus en train de faire du stop de manière la plus sérieuse possible. Bon, peut-être que... C'est la caméra ? Oui, déjà, on est avec notre grosse caméra. Il se peut qu'avec Joël, on faisait un peu les oives. On a envoyé notre carte secrète à Alex. Imagine ! Son grand sourire, ça a marché. Yass, t'as dit quoi, t'as le plateau le plus minable du Japon ? Bah, je pense bien, hein. Fais-moi un petit tour, là. Salade, tomates cerises, des boules de maïs, je sais pas ce que c'est, du tofu, de la viande et deux sushis. On va faire son plateau !